Les forces de sécurité de la Côte d'Ivoire sont prêtes à prendre tout le travail de sécurité fait par le Boudou Helmet. L'ONU était un appui pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour la population ivoirienne. Parce que pendant la guerre, l'ONU a beaucoup soutenu, l'ONU a beaucoup soutenu la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Je pense, pour ma part, que sans la présence de l'ONU, il y a certaines choses qui allaient se passer, il y a certains accrochages qui allaient se faire. À ce moment, vous vous souvenez, c'était une sorte de guerre dans la Côte d'Ivoire, et le pays a été divisé en deux parties. C'était la raison pour laquelle les Nations Unies ont envoyé leur mission là, pour essayer de réunir le pays, et aussi d'entendre toutes les parties, afin qu'ils puissent regarder le même destiné pour leur pays. Pendant les forces électorales, l'ONU était un peu plantée partout dans le pays, et tous les attaques partout et autres, l'ONU intervenait. L'ONU a toujours accompagné nos forces armées. Tout cela pour que nous-mêmes, nos propres corps à billets, qui veillent sur nous, soient en sécurité, avant que la population soit en sécurité. et les petites offres de l'ONU? Oui, oui. Oui, oui. 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 Et tout le monde se passe dans Balc-Saint-Bruit. Oui, oui. Oui. Oui.